... Siri, envoie la dernière photo à... mon mec. Envoie de la dernière photo à mon chef. Oh non 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 ! Il était temps. Patron, vous m'avez demandé ? Oui, oui Stécie, vas-y entre. Je t'appelle pour parler d'un sujet compliqué. Mais je ne comprends pas trop. Oh ! Un jour, tu m'as envoyé à moi. Oh mon Dieu ! Et à monsieur Reed, ton idée concernant l'élaboration du projet. Oh oui ! Oh oui ! Et j'espérais vraiment que ça vous plairait. Eh bien cela ne me semble pas être une bonne idée, mais monsieur Reed est intéressé pour une certaine raison. Alors il va te nommer co-chef du projet avec moi. Oh génial ! C'est super, c'est incroyable ! Je n'y crois pas, je me suis tellement investie dans ce projet. Oui, 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 sauf qu'il y a un truc. Oh ne vous inquiétez pas, je n'en parlerai à personne. Je paraîtrais super surprise, comme si je venais de la prendre pour la première fois. Non, Stécie. Non, tu ne vas pas l'accepter. Quoi ? Mais, mais je ne... Ça veut dire que tu n'accepteras pas l'offre. Attendez, mais je rêvais de ce poste. Et vous savez combien ? J'ai travaillé dur pour ça ! Stécie, Stécie, Stécie. Tu devrais écouter attentivement ce que je dis. Ou quoi ? Vous... vous ne pouvez pas prendre cette décision. Parce que si j'accepte l'offre, je ne serai plus votre employée. Alors vous... Tu penses vraiment que tu vas faire fonctionner le projet à égalité avec moi ? Ne sois pas aussi naïve. Merci pour le conseil. Joli corps. J'ai rien à redire. Monsieur Stewart, c'était une erreur. C'était totalement accidentel. Mon téléphone a mélangé les contacts, et quand ça s'est passé, j'ai tout supprimé aussitôt. Donc ne pensez pas que je... J'ai juste réussi à enregistrer la photo. Et qui sait où cela pourrait aller ensuite, par hasard ? Va savoir. De toute façon, tu n'auras pas le poste, chéri. Soit tu le refuses volontairement, soit... Tu seras exclu de ce projet. Dans la honte. Pars. Et surtout, réfléchis bien. Ainsi, nous pouvons voir clairement comment fonctionne le financement par secteur d'activité, et, le cas échéant, comment on peut faire une transition des macro-processes à certains cas spécifiques, que nous allons pouvoir traiter le prochain trimestre. Stacy, je te remercie énormément de m'avoir aidé à préparer ce rapport financier. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Il n'y a pas de quoi, c'est mon travail. Non, 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 non. En fait, tu fais beaucoup plus que cela. Ah, tu sais, toutes ces années, j'ai pu compter sur toi. Et tu ne m'as jamais donné aucune raison de douter de ton dévouement envers notre entreprise. Alors, j'ai pris la décision... de te nommer co-chef de notre projet. J'espère que tu es contente. Je vous remercie infiniment, monsieur Reed. Mais je dois vous dire non. C'est bizarre, tu sais. Parce que... c'était évident pour moi que tu voulais devenir cadre. Je le veux ! Ou... plutôt, enfin, je le voulais. Écoute, je me souviens du jour où tu es arrivée dans notre entreprise. Et tu n'étais qu'une étudiante. Mais j'étais fasciné par ton enthousiasme. Et je le savais que tu pouvais très bien réussir. Donc, je ne comprends rien, là. Écoute. Est-ce que tu as des... problèmes familiaux ou un truc du genre ? Ou peut-être des soucis avec tes collègues, non ? Non, 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 non. Rien de ça. C'est juste que... Les gens changent, c'est tout. Je suis vraiment désolé d'entendre ça. En tout cas, c'est ta décision. Tu peux présenter un plan pour la réunion demain ? Bien sûr. Je le ferai. Merci, Stacy. Tu peux y aller. Je vous remercie, monsieur Reed. Oui, bonjour. Donc, qu'est-ce que tu as décidé ? J'ai dit non. Tant mieux. C'est la bonne décision que tu as prise. Vous avez encore besoin de moi ? J'ai une présentation à préparer. Oh, c'est formidable. Au fait, tu... T'as toujours une possibilité de devenir chef de projet. Que voulez-vous dire par là ? Demain, tu présentes un faux plan avec les faux chiffres. Et nous présenterons celui que tu as préparé avant. Quoi ? Non. Non. Absolument pas. Pas besoin de t'emporter. Si jamais tu fais ça, le poste de cadre est à toi. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça ? J'ai dû gérer ce projet nul, tout seul, pendant trop longtemps. Si je deviens PDG, les choses seront différentes ici. Mais... Monsieur Reed nous fait vraiment confiance. Il ne mérite pas ça du tout. Il nous fait confiance. T'aurais dû y penser avant de m'envoyer ta photo sexy ? Si tu ne m'aides pas, tous les gens dans ce bureau, y compris le conseil d'administration, le verra. Alors ne perds pas ton temps, t'as encore du boulot à faire avant demain, comme nous tous, ok ? Oui. Bien, bien, bien. Je vois que Dustin et votre co-chef sont en retard. C'est une blague ? Stacy n'est pas ma co-chef. Quoi ? Comment ça, quoi ? Elle a refusé le poste, probablement par peur de la responsabilité et des décisions que j'ai à prendre au quotidien, vous voyez ? Waouh ! Eh bien, c'est trop dommage. J'espérais vraiment qu'il y aurait une femme de plus dans l'équipe dirigeante. Pourtant, elle a décidé de ne pas accepter le poste. Les gars, avant de commencer la présentation, je veux vous signaler que je suis très préoccupé par les dépenses pour le prochain trimestre. Les chiffres. Vous voyez, il y a des erreurs évidentes là-dedans. Les chiffres, ils ne collent pas. Comment c'est possible ? Je soupçonne que... Dustin vous en tourloupe. Avec l'argent. Il transfère l'argent de l'entreprise sur ses comptes personnels. C'est intolérable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si j'étais PDG, jamais je ne permettrais une chose pareille. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Je l'ai découvert juste à temps. Alors Stacy et moi, avons préparé une alternative. Bonjour tout le monde. Bonjour Dustin, bonjour. Alors, on peut commencer ? Stacy ? Oui. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous voulons vous présenter le budget pour le prochain trimestre. Comme vous le voyez, c'est l'argent qu'on a alloué pour le projet actuel. Pour l'achat de nouveaux équipements, pour la publicité et... d'autres choses. Et si vous regardez le... montant total requis, et ensuite, calculez la somme que le service recevra, eh bien, il se trouve... que... que 3 millions ont juste disparu. Ce qui veut dire que quelqu'un veut les mettre dans sa poche. Stacy, d'où est-ce que ces chiffres viennent ? Dis-moi. Attendez une minute. Y a-t-il un indice qui pourrait désigner quelqu'un ? Stacy, est-ce que tu sais qui vole l'argent de l'entreprise ? Euh... C'est... C'est... Je suis désolée. Tellement désolée. Stacy, réponds juste à la question. Juste un instant. Stacy, réponds à la question. Voilà. Ça, c'est la photo avec laquelle M. Stewart me fait chanter. Elle lui a été envoyée complètement par hasard, mais il l'a saisie comme une opportunité pour détruire ma carrière. D'abord, il m'a forcée à renoncer à mon poste de rêve. Et après, il m'a entraînée à piéger M. Reed devant vous tous pour détruire sa réputation et ensuite prendre sa place. C'est... C'était pas vrai. Ferme-la, Jack. Vas-y, Stacy. Quand ça ne concernait que ma carrière, j'ai accepté ce chantage pour protéger ma... ma vie privée, ma dignité. Mais je... Je ne peux pas faire souffrir une autre personne à cause de mon erreur. Oui. Aucune réputation. Non, aucune. Ne vaut la vie brisée d'un autre. Jack, je pensais que tu étais mon partenaire. Nous sommes toujours partenaires, mon ami. Elle m'a envoyé cette photo elle-même. Ok. Je te jure, j'ai rien à voir là-dedans. Et maintenant, elle te ment sans vergogne. Et qu'en est-il du fait que vous nous ayez signalé avant la présentation que M. Reed mettait en péril l'avenir de notre compagnie ? Qu'est-ce que vous hontez ? J'ai peut-être confondu quelque chose. Vous savez, ça arrive. Moi, en tant que chef d'entreprise, je propose un vote pour renvoyer M. Stewart. Tous ceux qui sont pour... Stacy. Non, mais ça veut dire quoi ? Elle, elle n'a pas le droit de vote de ce type. Parce qu'elle est maintenant l'unique chef de projet. Et toi, t'es viré. Et si vous partagez cette photo, M. Stewart, je ferai personnellement de votre vie un enfer. Maintenant, allez emballer vos affaires. Liam. Wendy. Wendy. Ma chérie, nous sommes tous tellement désolés que tu aies eu à vivre tout ça. Je suis sûre que tout le monde sera d'accord que dans cette situation... Ouais. Et si on discutait du rapport actuel, maintenant ? Ça, c'est une bonne idée. Oui, bien sûr. J'ai hâte de le présenter. Alors. Siri, envoie ces photos à mon petit ami. Ok. Photos envoyées à Fred Annie. Non, non, non. Non. Attends. Oh, allez, mec. C'est... C'est Rachel ? Notre patronne, Rachel ? Nom d'un chien, c'est Rachel. Vous couchez ensemble ? Non. Elle t'a juste invité au match. Quel match ? Écoute-moi bien. Tu souris quand elle sourit. Tu flirtes quand elle flirte. T'es dans la cour des grands, mon pote. Ta patronne te veut... Rachel est là. Salut, les gars. Bonjour, madame Braun. Euh... Fred ? Fred ? Je pense que c'est assez agrafé, mon pote. Fred ? J'aimerais te voir dans mon bureau. Euh... mec. Hé, Fred ! Entre. Tu veux un café ? Non. Euh... Merci. Tu n'aimes pas ça ? Quoi ? La crème fouettée ? J'adore ça. Quand je suis... à la maison... tout seul. Ah ! Ok, Fred. Assieds-toi. Oh, je suis... je suis bien ici. C'est bon pour la circulation, vous savez. Tu sais quoi, Fred ? J'ai des nouvelles pour toi qui vont faire couler ton sang de la banane. Euh... Quoi ? Tu n'aimes pas les bananes non plus ? J'aime les bananes quand je suis à la maison. Seul ? Ouais, ouais. Écoute, Fred, j'ai lu ton rapport de présentation. Et je dois dire que j'ai été... excitée par toutes les idées que tu as proposées. Euh... Et je veux que... Je veux... Et je veux que tu... Je veux te souhaiter bonne chance. Ouais. Parce que si tu le fais bien, j'aurai une offre pour toi que tu ne pourras pas refuser. Si tu vois ce que je veux dire. Euh... Oui, euh... Enfin, euh... Oui. Alors, comment ça s'est passé, le tigre ? J'étais dans son bureau. Elle avait un... Euh... Comment ça s'appelle ? Ce... Ce truc, c'est en mousseur. Allez, voilà. Elle faisait comme... Comme... Comme ça. Genre, comme ça. Ensuite, euh... Elle a dit... Elle a dit... Regarde-toi. Tu te tiens là. Si fort. Et si près. Pour la position dans laquelle je vais te mettre. Sacrée Rachel. Ma patronne me séduit. Une femme te veut. C'est quand la dernière fois que c'est arrivé ? Jamais. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Eh bien, pourquoi ce n'est pas moi ? Est-ce que c'est une étoile ? Est-ce que c'est un avion ? Non, euh... C'est un... Un canapé. Euh... Imaginez un canapé qui peut, euh... diminuer, euh... la distance entre... les patrons et leurs... leurs employés. Pour... pour... les amener à... Construire plus de... de liens profonds et forts entre eux. N'est-ce pas, Fred ? Oui, parce que la vie de bureau, c'est pas juste du travail. C'est aussi une question de relation. et il n'y a pas de meilleur moyen de construire ces relations qu'en s'installant confortablement et... en ouvrant nos cœurs les uns aux autres. Par exemple, ça peut être, euh... autour d'un café. Avec de la crème fouettée. Oui, absolument. Mais qui a dit que la distance devait être réduite ? Peut-être qu'il vaut mieux la laisser telle qu'elle est ? Ou... encore... Euh... c'est, euh... mieux de sentir plus intensément les gens autour de toi. Oui, c'est vrai. C'est ce que Harvey Weinstein a dit aux femmes. Ok. Euh... Ok. Euh... Et si nous parlions de confiance maintenant ? Hein ? De tous ces sentiments qui... qui viennent avec ? Comme quoi ? Ok. Euh... S'il te plaît. Viens et assieds-toi à côté de moi. Mais pas parce que je t'ai forcé à le faire, parce que tu reçois une certaine pression, juste parce que c'est ton choix. S'il te plaît. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi, Fred ? J'aime les films de Star Wars. Et j'adore Titanic. Et tu sais quoi ? Je... je pleure comme une petite fille à chaque fois que je le regarde. Ouais. Tu me fais confiance maintenant, Fred ? Je... Je te fais confiance, Rachel. Alors... Apprends-moi à voler, Jack. Oh ! Tu me fais confiance, et tu me fais confiance, Je crois que les esins d'un cœur se tourne. Encore une fois Tu ouvris la porte Ouvre les yeux, Rose. Oui ? Alors, qu'est-ce qui t'amène ici ? Je pense à cette position particulière que vous vouliez me donner. Écoute, Fred. En fait, je ne te vois pas que dans cette position. Je... je... je te vois dans bien d'autres positions. On pourrait... en essayer d'autres, oui. Vous savez, l'une ou l'autre, je suis plutôt flexible. Je veux dire... pas physiquement, mais... mentalement. Donc, je suis totalement ouvert. À l'expérimentation... quoi que ce soit. Si c'est par amour. Je veux dire, pas tout, mais... J'ai essayé beaucoup de choses, en fait. Pas... pas tant que ça, mais... juste un peu. Je pourrais vous le montrer, maintenant. Non, euh... vous voyez... Écoute, Fred. On parle toujours de travail, t'es sûr ? Est-ce que vous... parliez du... travail ? Euh... oui. Tout le temps, même. Waouh. Et alors, qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit OK, et je suis parti. Eh bien, c'est bien ? C'est bien ? Ça pourrait être pire. T'aurais pu montrer des positions, comme avec les bananes et tout. Mais elle m'a envoyé cette photo nue d'elle. Oui, mais... ce n'était pas ce que nous pensions. Oh. C'était juste un accident. Non. Non, 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 non. Ça ne peut pas être juste un accident. Tout arrive pour une raison. Est-ce qu'il y a un aimant, ici ? Parce que je peux absolument sentir l'attraction. Allez, arrête ! Tiens-toi bien, c'est mon bureau, ici. Tout le monde nous voit. Tu ne m'as pas vu depuis plus d'une semaine. Il y a une autre manière pour... Madame Fébrié. Ok, allez. Tout d'abord, je ne t'ai pas demandé de venir. Et deuxièmement, je t'ai envoyé des photos de nue. Alors, ce n'est pas suffisant ? Sauf que tu ne l'as pas fait. Tu m'as laissé en galère. Quoi ? Ouais, vérifie ton téléphone. Mais bien sûr que je l'ai fait. C'est pas possible. Oh, bon sang. Ces photos de nue ne sont pas un accident. Oh, mon Dieu. C'est qui, Stenergumène ? Fred ? Je suis l'homme avec qui elle s'est assise sur le canapé. Le même canapé sur lequel on a fait l'amour ? Le jaune ? Attends, est-ce que tu me trompes, Rachel ? Parce que si c'est le cas, je vais... Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Et surtout, ne t'avise pas de lui parler comme ça. La crème fouettée n'était pas un accident. Les bananes, ça n'était pas un accident. Et Titanic ! Ce n'était pas un accident. Ouais. Vous avez regardé Titanic ensemble ? Oh, et bien, beaucoup mieux. On était ensemble sur le Titanic. Rachel, j'ai l'impression de voler avec toi. J'ai l'impression que... C'est comme si j'étais sur ce bateau avec toi, ma Rose. Et si tu ne ressens pas la même chose ? Alors arrête de rougir. Je ne rougis pas, non ? Je ne rougis pas. Alors arrête d'être nerveuse ! Elle n'est pas nerveuse ? Je suis vraiment nerveuse. Quoi ? Tu l'es ? Oui. Je suis nerveuse. Tu... Tu ressens la même chose, toi ? Je... Je ressens la même chose, oui. Mais enfin, qu'est-ce que vous ressentez ? Je pense... Que je t'aime. Chérie, je t'aime aussi, moi, tu sais, pour ta jupe sexy, pour ton joli look, pour ta bonne humeur. Tu vois, tu sens le... Tu... Mais vraiment ? Hé, je t'aime. Vraiment. Hé, Rachel, je t'aime, Rossi. Dis-moi la même chose. Tu m'aimes aussi, chérie. Tu sais bien que... Ce n'est pas de l'amour si c'est forcé. Ouais. Ce n'est pas de l'amour si c'est forcé. Fred. Rachel. Fred. Oh, non ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ici ? Nous avons le Titanic, ici. Regardez ça... Ah ! Ah ! Ah ! C'est quoi ? 父. Je teus.